On continue cette semaine et je vais commencer d'une façon plutôt calme. J'aimerais commencer par le passage d'une façon drette, frais, de sec comme ça. On va lire le passage et par la suite, j'ai beaucoup de choses à vous parler. Alors, c'est le passage qu'on va traiter ce matin. Alors, je le lis. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. « Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Alors, ça, c'est l'histoire classique de Jésus qui, littéralement, n'est pas content. Il pète sa coche littéralement dans le temple. Et je veux juste vous remettre dans le contexte. Nous autres, la série Croix, c'est une série qui prend Jean, l'évangile de Jean, et qui traite de façon progressive, chaque semaine, un petit portion. On est rendu au chapitre 2, le verset 13, jusqu'à la fin. Et vous allez voir comment est-ce qu'on essaie de ressortir les éléments centrales du passage et en les appliquant de façon concrète à nos vies. Et dans ce passage-là, c'est un passage qui est très connu. Vous avez certainement entendu déjà parler de ce passage-là. Et je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça vous fait en lisant ce passage-là. Ou est-ce que tu vois Jésus qui est littéralement en colère. Il renverse les tables. C'est un marché public. Il y a tout plein de monde. Il y a tout plein de gens de rassemblés. Il renverse les tables. Il chasse les gens. Il chasse les bœufs. Il est fouette même avec son fouet fabriqué maison. Puis, dans le fond, tout le monde se sauve. Est-ce que vous n'avez pas comme une espèce de malaise en lisant cela? Puis, là, vous êtes comme... Il me semble que dans un autre évangile, on lit dans le luxisme, par exemple, si quelqu'un te frappe, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Et là, on voit Jésus qu'on dirait que ce n'est pas le principe. On dirait que ça clashe un peu. On dirait que ça ne vient comme pas... Ici, c'est genre Jésus, il se fait frapper. Après, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, offre-lui d'autres choses. On dirait qu'on voit un Jésus hyper zen dans le luxisme. Et dans l'autre bord, on voit qu'il est complètement scandalisé, frustré, bien raide. Et il s'adonne à chasser les gens qui sont dans le temple. Et là, on se questionne sur le pourquoi. Et on veut savoir si c'est légitime. Est-ce qu'ici, il n'y a pas une contradiction dans le caractère de Jésus à dire... Des fois, s'il s'est levé du mauvais pied, il est complètement choqué. Et s'il s'est levé du bon pied, il est comme... Si quelqu'un te bat, laisse-toi battre ou peu importe. Et je ne veux pas rentrer dans ce passage-là qui fait référence ici. Si quelqu'un te frappe, offre-lui l'autre joue. Et je ne veux pas rentrer dans ce que ça signifie. Et ça ne signifie pas de, justement, se laisser battre quand quelqu'un commence à te battre. Ça ne signifie pas du tout ça. Mais il me semble qu'il y a comme une certaine contradiction. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse voir un peu pourquoi Jésus est en colère. Pourquoi Jésus... Et est-ce que c'est légitime pour Jésus d'être en colère? Mais avant... Dans le fond, oui, je vais vous présenter. Dans le fond, je vais... Aujourd'hui, aussi, je vais parler du focus. Je vais parler beaucoup de focus. Et la perte du focus. Je vais parler de la perte de focus au niveau personnel et la perte de focus au niveau de l'Église. Et pour ce faire, vous allez voir qu'en ce moment, vous voyez très peu le parallèle. Vous êtes comme, OK, non, moi, je vois quelqu'un qui se choque. Et là, tu veux me parler de focus. Ça fait que c'est comme deux sujets complètement à part. Alors, pour ce faire, j'ai pris un exemple pour vous. Et là, je veux savoir, je veux savoir dans la salle. Je vous pose une question. Où sur la planète Terre, on peut... Et là, vous avez peut-être toutes des opinions personnelles par rapport à ça. Mais où sur la planète Terre, ou plutôt, où la deuxième place sur la planète Terre, parce que la première place, c'est ici. C'est ici parce qu'on a une équipe extraordinaire. On a une équipe extraordinaire qui concocte ça et qui le fait d'une manière, avec amour, avec passion. Et c'est sûr que la première place, c'est ici. Alors, la deuxième place sur la planète Terre, où est-ce qu'on peut boire le meilleur café? Alors, dites-moi des suggestions. Tim Horton, OK. Chacun ses goûts. D'autres choses? Comment? McDonald's. Encore une fois, chacun ses goûts. On continue. Attends. Comment? Starbucks. Starbucks, oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord, oui. Même si on a perdu notre tarbox ici à Sherbrooke, Target a fermé et est parti. Alors, d'autres suggestions? Brûlerie de Sherbrooke, oui. C'est bien, c'est bien. Axe 21, je l'ai dit, c'est la première place. Fait que la deuxième place, OK? Vous n'écoutez pas, hein? J'entends comme des vaches beuglées. OK, ça va être dans votre champ ou quelque chose de même. Chez nous, OK? Chez nous, avec ton Abob ou ton Maxwell House, OK? Ça fait partie des goûts ici? Un petit café butch? En Colombie. En Colombie. OK, c'est bon, j'ai assez de suggestions. Je vais vous suggérer, je vais vous suggérer l'opinion de toute l'Amérique du Nord. Canada, États-Unis, OK? L'endroit voté numéro un pour pouvoir trouver le meilleur café, la deuxième place, évidemment, parce qu'ils n'ont pas goûté à notre café ici, c'est le Starbucks. Alors, bravo à ceux qui ont déjà goûté le Starbucks. Si vous ne l'avez pas goûté, je vous encourage à arrêter. Starbucks, c'est la place en Amérique du Nord où est-ce qu'on trouve le meilleur café. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de Starbucks. Pas du début, mais depuis 2003. Starbucks, en 2003, était une firme à son apogée. Starbucks vendait, dans le fond, son action valait environ 30 $ l'action. Starbucks vendait plus de café en termes de dollars que n'importe quel autre centre de café en Amérique du Nord. Il y avait plein de Starbucks à tous les coins de rue, particulièrement aux États-Unis. Et à Montréal, c'est le même cas. Ici, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, ils vont revenir, je suis certain. On a hâte de vous voir, Starbucks, à Sherbrooke. Mais Starbucks, en 2003, il y avait comme un petit élan et ils se sont dit, il n'y a rien qui est à notre épreuve. On peut conquérir le monde. On peut faire ce qu'on veut et on va réussir. Alors, en 2003, ils se sont lancés dans la production musicale. Ils ont commencé à signer des artistes. Ils se sont ouverts une boîte d'enregistrement pour se diversifier. Et ils ont commencé à produire des artistes, de la musique. Et en 2006, ils ont gagné, ils ont eu plusieurs, ils ont eu du succès. Et en 2006, ils ont gagné 8 Grammys avec leurs artistes. Ils se sont ouverts une boîte de divertissement, d'entertainment à Los Angeles. Il était vraiment le vent dans les voiles. Ils ont fait même leur premier film en 2007. Et en 2008, leur centre de café, les endroits où est-ce qu'on boit du café, sont en chute libre au niveau des revenus. Starbucks, comme la majorité des consommateurs disent, ça a changé depuis trois ans. Le café est moins bon, le service est moins bon. On dirait que l'ambiance n'est plus la même. Et là, Starbucks, en 2008, ont dû mettre à pied 18 000 personnes. Ils ont fermé 977 endroits, des cafés, dans toute l'Amérique du Nord. Et l'action était rendue à 5 $. 4,77 $, pour être plus précis. Donc, d'environ 30 $ à 4,77 $. Et là, dans le fond, ils sont un petit peu désemparés. Et là, il y a une grosse ructuration qui s'amène chez Starbucks. Et là, Starbucks dit, OK, il faut absolument qu'on revienne focus. Il faut absolument qu'on se refocus sur ce pour quoi on est né. Faire du café. Et pas juste du café. On veut faire le meilleur café sur la Terre. Ou le deuxième endroit après Acts 21. Alors, avec cette ambition-là, ils ont dit, OK, on élimine tout ce qui nous fait perdre notre focus. On se débarrasse de tout ce qui est superflu à faire du café. Et là, ils se lancent dans l'innovation. Rebrand, où ils s'occupent de leur image de marque. Ils s'occupent de leur café et surtout la formation de leur barista, les gens qui font le café. Ils payent même des journées entières de formation pour leur barista. Ils focusent complètement sur faire du café. Et par la suite, de 2010, 2011 jusqu'à 2014, c'est là où est-ce que Starbucks voit leur chiffre d'affaires, la bête prendre du poil la bête. Elles remontent en flèche. Et l'action, en 2014, fin 2014, début 2015, se retrouvait à 75 $ l'action. Donc, de 4,77 $ à 75 $ l'action. Et c'était vraiment intéressant. Parce que Starbucks, on dit, nos plus gros problèmes et notre stratégie pour régler nos plus gros problèmes, ça a été trois choses. On a fait en sorte de revenir à notre vision de base. Et ensuite de ça, on a décidé de focusser sur notre vision de base. Et par la suite, ils ont dit, on ne veut pas juste être un endroit où les gens s'arrêtent pour prendre un café. On veut que les gens puissent avoir le réflexe de continuellement, et je cite, continuellement connectés tout au long de la journée avec Starbucks, avec nous. On veut qu'on soit un arrêt de tous les instants. On veut qu'ils s'assoient pour justement faire, j'ai un moment ici de bonheur en ce moment même. Alors, ça a été les trois éléments qu'ils ont focussés pour pouvoir remonter où est-ce qu'ils étaient. Et c'est là où est-ce que ce matin, pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on s'en va, et pour pouvoir comprendre ce passage-là, vous allez voir comment est-ce que l'exemple de Starbucks nous en apprend énormément. Et quand on le met en parallèle avec l'exemple du passage, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus est choqué, premièrement, et comment ça vient nous affecter, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'église, en tant que gens qui lisent ce passage-là. Alors, je reviens avec le même passage, et là, je vais le décrypter un petit peu plus, OK? Alors, ça, c'est Jean 2, 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Alors, la Pâque juive, c'est comme la plus grosse fête en Israël. Alors, puis tous les gens, ils ont comme l'habitude d'aller à cet endroit-là qui est Jérusalem. C'est comme le centre névralgique. C'est comme l'endroit où est-ce que tu vas fêter la Pâque. Et l'endroit de prédilection, c'est le temple pour aller fêter la Pâque. Et là, normalement, Israël contient à peu près entre 40 et 60 000 personnes durant l'année. Et à la Pâque, ça monte jusqu'à 250 000 personnes. Donc, la place est pleine, OK? C'est vraiment, vraiment laudé. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Alors, il continue, il dit, Jésus rentre, il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Alors, Jésus, là, se choque dans le temple. Mais l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que Jésus n'est pas choqué parce qu'il n'est pas choqué après le rôle de ces individus-là. Parce que ça, ce n'est pas mal en soi. Même historiquement, et je vais vous montrer quelques photos tantôt, mais historiquement, la vente de ça, puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils vendent des bêtes. Les gens viennent de partout en Israël. Ils font parfois des longs voyages. Et ils viennent au temple. Et la fête de Pâques, c'est un moment où est-ce que les gens vont au temple pour adorer Dieu. Ils vont au temple pour pouvoir faire un sacrifice annuel d'un animal pour représenter, justement, la gravité du péché. Et là, dans le fond, chacun amène ses bêtes. Chacun amène soit un bœuf, soit un mouton, soit des pigeons quand tu es pauvre. Et là, tu rentres dans l'endroit. Puis là, dans le fond, souvent, ta bête pouvait mourir en chemin parce que des fois, tu avais 2, 3, 4, 5 cent kilomètres à faire. Donc, des fois, elle ne t'offait pas la run. Donc, quand tu n'avais plus de bêtes en arrivant, il fallait que tu t'en procures une autre. Il fallait que ta bête soit parfaite. Dans le sens, tu ne fais pas pogner ton estropié qui marchait tout croche. Puis que, dans le fond, je ne sais pas, déjà, c'est comme, justement, mon père, dans le temps, travaillait comme Maréchal Ferrand. Et Maréchal Ferrand, ça met des fers sur les chevaux, sur les pattes des chevaux. Puis, dans le fond, des fois, il rencontrait des bêtes. Et les bêtes, quand il était comme trop magané, des fois, il y avait des maladies, il appelait ça « il est bon pour la viande ». Et ça, ça veut dire comme, quand il n'est comme plus bon pour se promener avec, courir, je ne sais pas, avec ton animal de compagnie, il souffre trop. Fait que, tu sais, quand ton chat, il est malade, tu l'amènes à l'SPA, puis ils font de la moulée, achat dans la forêt. Mais le cheval, ça fait comme un clash dans notre tête. Mais oui, ils en vendent. Sur le ProVigo, ils vendent de la viande chevaline. Alors, pour ceux qui ne savent pas de la viande chevaline, c'est de la viande de cheval. Alors, ils envoient ça pour la viande, ils font des boulettes avec ça, ils font n'importe quoi. Alors, ça, c'était comme, ça, c'était une bête qui n'était pas parfaite. Quand, dans le temple, tu arrivais avec ta bête, il fallait que ce soit une bête qui était parfaite, et non pas juste comme une bête que tu voulais de toute façon te débarrasser. Alors, des fois, il se passait des choses. Alors, les vendeurs de bêtes, anciennement, ils s'installaient sur le Mont des Oliviers, qui est juste en face du temple. Un peu plus loin, en face du temple, ils s'installaient là. Sauf que les Sadducéens, qui étaient les chefs du temple, se sont dit, pour différentes raisons que je vais aborder aujourd'hui, se sont dit, on va les installer dans le temple. Ce que ça va faire, c'est que ça va être comme une clientèle captive. Une clientèle captive, c'est comme un peu quand tu vas écouter un match aux Canadiens, et que le hot-dog se vend 7,85. Un hot-dog, la fleur, avec une petite saucisse grosse de même, ok? Stimé, ok? Ou, je pense, grillé, je pense une pièce de plus, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une clientèle captive. C'est que s'ils veulent vraiment hot-dog, il va falloir qu'ils s'en passent, ou qu'ils traînent dans leur sacoche, ou dans leur poche arrière, ok? Fait que, c'est ce qu'ils ont fait, et il y avait comme une entente entre les vendeurs et entre les saducéens pour qu'il y ait une certaine cote qui revienne au temple, ok? Alors, clientèle captive à l'intérieur du temple, et fait, puis dans le fond, les changeurs de monnaie, c'est comme quand tu t'en vas en voyage dans un autre pays. Alors, tu changes ta monnaie parce que dans tel pays, il n'accepte pas le dollar canadien. Ou des fois, il l'accepte, tout dépendant où est-ce que tu vas. Pour le temple, les gens provenaient de toute Israël. Et dans le fond, toute Israël était sous la domination des Romains. Donc, les Romains avaient une monnaie. Une monnaie avec la face de Jules César dessus. Alors, quand tu arrivais au temple, la face de Jules César, c'était comme une monnaie qui était dite impure. Impure dans le sens que c'était une monnaie qui n'était pas admissible, parce que c'est comme s'il y avait la face de Jules César dessus. Et pour les gens qui pratiquaient le judaïsme, puis ça, c'est les gens qui allaient dans le temple, justement, pratiquaient le judaïsme, eux autres, ils disaient, ça, c'est comme une idole. C'est comme si la face de quelqu'un qu'on… Parce que Jules César était considéré comme un demi-dieu et il était vénéré dans certaines portions de la Rome antique. Et dans le fond, pour les Juifs, eux autres, ils disaient, il faut que tu changes ta monnaie pour pouvoir rentrer dans le temple et pour pouvoir acheter une bête si tu vas acheter une bête. Et les taux de change étaient de l'ordre de 15 %, 15 à 30 %, tout dépendant à quelle table tu allais. Alors, ce mandat-là, du vendeur de bêtes ou du changeur de monnaie, n'était pas mal en soi. Sauf que Jésus n'est pas content quand même. Alors, Jésus ne s'irrite pas contre le rôle. Il s'irrite sur la perte de focus. Je continue. « Et dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ce que Jésus est en train de pointer, il est en train de pointer que la maison de Dieu, le temple, c'était la maison où est-ce que les gens venaient pour rencontrer Dieu, pour prier, se recueillir, connecter avec Dieu, pour pouvoir être dans sa présence. Et là, ce qui se passe, c'est que le temple est omnubilé et rempli de toutes sortes d'autres éléments qui empêchent les gens de connecter efficacement avec Dieu. C'est comme si le focus est mis sur une tonne d'autres affaires. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été dans un marché public, pas juste comme le marché Jean-Talon ou des marchés qui sont comme, tu sais, il y a une certaine ordre. Je suis déjà allé dans un marché public, il y a comme 10-12 ans, quand j'ai fait un voyage humanitaire en Haïti. Et un marché public, c'est le chaos total, la bisbille complète. Ça crie, ça « deal », tu sais, ça « bargain », « je t'en donne tant », puis l'autre qui crie, « je t'en donne tant », puis là, l'autre vendeur qui vient te chercher, puis qui t'attire dans son stand, puis il dit « moi, je te le vends pour moins cher ». Puis là, après ça, ça se tire le client quasiment de même pour toutes sortes de cossins inimaginables. Et là, il y a des endroits, comme souvent dans les places de luxe à l'entrée du marché, ils te vendent des affaires plus chères, c'est comme les attrapes touristes, « mais quand tu t'en vas dans un petit coin caché, c'est moins cher, mais ça, il faut que tu les saches ». Alors, c'est vraiment le « free for all ». C'est totalement le chaos. Alors, on est dans le temple, l'endroit qui se pourrait être un endroit de prière, un endroit où est-ce que les gens se recueillent, et là, on amène par motif pécunier, par motif de vouloir augmenter les gains, on amène ces gens-là à l'intérieur de l'Église, et ça fait perdre le focus à ce qui se passe dans le temple. Et je vais parler du temple un petit peu plus loin. Alors, on arrive à une perte de focus. Et vous pensez que j'ai fait une erreur de frappe? Mais non. Je n'ai pas fait d'erreur de frappe. C'est toujours drôle de parler de perte devant 500 personnes, hein? On ne se le cachera pas. Ça fait que, on a une perte de focus, et je veux parler de la perte de focus personnelle. Et en anglais, c'est un vrai mot. On appelle ça un « brain fart », un « pet de cerveau ». Un « pet de cerveau », traduit en français comme une crâne de cerveau, c'est une perte de focus momentané qui nous empêche de réfléchir et qui nous empêche de faire l'action à laquelle nous étions destinés, à laquelle nous avions commencé à pratiquer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un « pet de cerveau ». Et souvent, au niveau personnel, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui nous orientent, ou qui nous désorientent plutôt, et nous défocus de notre focus sur Dieu, sur notre focus spirituel. Et j'aimerais parler brièvement de ça, parce que j'aurais pu parler de juste le focus en tant que collectivité, en tant qu'Église. Mais une Église est toujours composée de plusieurs individus. Et plusieurs individus, et la santé collective de l'Église, dépend de la santé individuelle, spirituelle des gens. Donc, si les gens sont défocusés individuellement, l'Église, inévitablement, va être constamment drainée, ou tirée, ou des tentations de défocus complètes constamment. Alors, j'aimerais vous proposer quelques thématiques, les thématiques principales, dans lesquelles, très souvent, on a tendance à se défocuser personnellement. Et ce n'est pas des choses qui sont mal en soi. De la même façon que dans le temps, ce n'étaient pas des choses qui étaient mal en soi. Sauf que ces thématiques-là, ces éléments-là, mis au mauvais moment, dans la mauvaise dose, et avec une attention trop grande sur ces choses-là, deviennent des mauvaises choses, spirituellement. parce qu'ils nous défocusent continuellement de cette connexion avec Dieu, avec cette marche-là continuelle avec Dieu. Alors, le premier, c'est l'argent et le travail. L'argent, c'est un peu vague. Parce que si j'aurais dit juste l'argent, c'est comme flou. On a tous besoin d'argent pour vivre, mais quand l'argent devient le moteur de ta vie, ça devient malsain. Quelque chose de général de même. Mais supposons qu'on va plus loin. Quand on parle du travail, parce que très souvent, la méthode principale pour avoir de l'argent est le travail. Et le travail, parfois, peut occuper une trop grande partie de notre cerveau et une place prédominante qui nous empêche de connecter efficacement avec Dieu. Moi, personnellement, c'est un des aspects qui me menacent le plus. À chaque fois que je m'assieds pour prier, j'ai tout plein d'affaires qui m'omnubilent le cerveau. Et le travail, c'est une des choses principales qui vient m'attaquer. C'est, je pense, « Ah oui, il faudrait que j'appelle lui. Ah non, elle, il faudrait que je parle de ça. Ah, il faudrait que je relance tel projet. Il faudrait que je pose ça. Il faudrait que je prépare ça. » Et là, il y a toutes sortes de pensées qui me viennent qui m'amènent des pertes de cerveau, qui m'empêchent de connecter avec Dieu. Dans les moments de prière, pour moi, c'est les moments les plus difficiles à focusser. Parce que là, je suis tout seul avec moi-même. Et en plus, des fois, je parle dans mon cœur. Je parle à voix basse. Donc, en plus, je suis omnubilé dans mon cerveau. Il y a toutes sortes d'éléments qui me matraquent pour m'amener à me défocusser de cette relation-là, de cette communication-là avec Dieu. Pourtant, ce n'est pas des mauvaises choses, le travail. Ce n'est pas des choses qui sont malsaines en soi. Sauf que ça vient occuper un endroit, une place trop grande à un certain moment donné qui m'empêche de défocusser. Et c'est là qu'il m'empêche, qui m'amène à défocusser. Et là, c'est là où est-ce que plusieurs d'entre nous sont de cette même manière-là, sont comme, « Moi, j'aime beaucoup le travail. J'aime mon travail. C'est super que tu aimes ton travail. » Sauf que quand le travail vient continuellement te matraquer, les soirs, week-ends, tu es constamment orienté, tu as un temps de famille et tu es comme, tu penses à ton lundi. Tu te dis, « OK, cette présentation-là » ou « Peu importe, je suis un étudiant » et ça m'obnubile, on arrive proche des examens et on est comme, « OK, cette matière-là, je suis constamment bombardé de pensées parce que ça, c'est le centre de ma vie. » Le deuxième, c'est les amis et les relations. Et dans un monde virtuel, et je vais ajouter Facebook là-dedans, « Amis », entre guillemets, et des amis, les relations, il y a des relations même que tu as dans ta vie qui sont toxiques. Des relations qui même souvent t'amènent à être toi-même influencé. Tu n'es pas une influence pour eux, tu es toi-même influencé. Et des fois, on se dit, « Bien, il faut que je sois comme quelqu'un qui a un bon témoignage ou quelqu'un qui veut être un chrétien qui reflète Dieu, mais dans certaines interactions avec certains individus, c'est plutôt toi qui es tiré. Et ça t'amène à défocusser. Ça t'amène à défocusser sur ton appel en tant que chrétien ou vraiment ce qui est supposé occuper le centre de ta vie. Et c'est là où est-ce que, encore une fois, les relations, les amis, ce n'est pas quelque chose de mal en soi. Sauf que très souvent, ça peut nous attirer dans des endroits qui ne nous aident pas du tout à pouvoir être en relation intime avec Dieu. Moi, un autre exemple très personnel. Souvent, il y a des éléments à faire avec ça. Parce que je me suis rendu compte que souvent, je communique beaucoup par Facebook. Mais je sais que, supposons, quand je suis assis à mon bureau et que je réponds à quelqu'un sur Facebook un message qui m'a été écrit, souvent, je commence à défiler mon mur. genre, erreur fatale. Erreur fatale parce que tu peux perdre 15-20 minutes et ça te défocus du moment présent. Ça te remplit. Puis, il y a toutes sortes de posts qui se font sur Facebook que je n'aimerais pas regarder. Je ne veux pas m'attarder à ça. Ça m'enlève d'être focusé sur ce que je fais et ça m'enlève d'être en communion très souvent avec Dieu. Ça m'enlève d'être dans le moment présent focusé sur la personne de Dieu. Et je vous pose la question, quelle place occupent vos amis, vos relations? Des fois, on est tellement focusé sur être avec, en relation. Je vais parler aux célibataires. Des fois, c'est dur, surtout là avec la Saint-Valentin qui vient de passer. C'est difficile de voir d'autres personnes qui sont en relation et moi que je ne le suis pas. Et là, tu es comme, OK, je suis focusé pour trouver une fille ou un gars. Je veux tellement trouver quelqu'un parce que ça a l'air à être ça, le bonheur. Et ça t'empêche totalement même d'être en communion avec Dieu parce que tu es un peu en colère envers lui d'être encore célibataire. Tu es comme, je suis encore tout seul après tant d'années ou je veux tellement être avec quelqu'un ou ma dernière histoire, c'est vraiment mal terminé et ça m'empêche d'être en relation avec lui parce que j'y reproche justement ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc ça, c'est les relations. Ça occupe une place qui me défocus de la personne de Dieu. Les loisirs et les divertissements. On est une société de loisirs. Notre société est considérée comme étant la société de loisirs depuis les 60 dernières années. On est une société qui est orientée loisirs et encore plus la génération Y. La génération Y, c'est les 20, 30, 3, 34 ans. La génération Y, c'est la génération qui est la plus focussée sur les loisirs. C'est la génération qui demande à leur employeur plutôt qu'à avoir une augmentation de salaire d'avoir une diminution du temps de travail. Ils veulent travailler 4 jours, ils veulent travailler 5 jours. Ils veulent avoir des loisirs. Ils veulent avoir des moments. Ils veulent avoir un bon souper. On a vu comment est-ce que dans les dernières années, toutes les émissions de cuisine ont connu un regain extraordinaire ou est-ce que les vins à la sac sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de loisirs. et vous pouvez peut-être trouver ça ridicule que je parle de ça. Sauf que plusieurs d'entre nous et ça là, ça prend, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises choses. Sauf que des fois, ça occupe une place que seul Dieu peut savoir qu'elle est rendue trop grande. Les autres autour de toi ne pourront pas dire que ça occupe une trop grande place. comme tu le sais que ça occupe une trop grande place. Je vais vous parler d'un exemple plus concret. Je vais vous parler même d'un exemple personnel. La bouffe. Je n'ai pas un problème de nourriture. En tout cas, je n'ai pas un embonpoint extraordinaire. Je ne vais pas manger comme un défoncé. Sauf que j'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup la bonne bouffe. J'aime beaucoup avoir des bons ingrédients pour faire un repas qui va être mémorable. Et très souvent, je viens de dîner et je pense au souper. Puis je viens de souper et une demi-heure après, je pense au déjeuner. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait être bon demain matin? Et c'est là où est-ce que est-ce que c'est une mauvaise chose de manger? Non. Sauf que mon focus est sur le loisir et le divertissement que la nourriture m'apporte. J'aime le bon vin. Sauf que c'est comme si un repas qui n'a pas, un bon repas du samedi bien concocté, s'il n'y a pas une bonne bouteille avec. Ah! Et c'est là où est-ce que ça, c'est un focus qui est mis. Puis là, je vous parle d'une façon très personnelle. Jamais je dirais cette place-là que ça occupe dans ta vie, débarrasse-toi du vin, débarrasse-toi de la bonne nourriture, mangeons du crab dinner, puis on va être comme ça. Ce n'est pas le principe. On doit absolument être alerte à ce que Dieu veut nous enseigner, l'esprit veut nous pousser à savoir ce qui occupe une trop grande place dans notre vie qui nous empêche de focuser sur la personne de Dieu. Et ça, c'est très personnel à chacun. Très personnel. Très même des fois subtil. quelqu'un pourrait dire comme à côté de toi, voyons donc, bien manger, c'est le fun, c'est correct. C'est quelque chose qui est entre toi et Dieu, qui est très personnel et que Dieu te convainc que ça, ça occupe une trop grande place dans ta vie et que seul lui peut te délivrer de ça. Si toi, tu dis, let's go mon fil, arrête de mettre la bonne bouffe. Let's go, arrête, arrête ça. J'ai beau me le dire, ben, ben des fois, ça n'arrivera pas plus. Et c'est là où est-ce que quand Jésus rentre dans le temple, c'est lui qui cligne le temple. Je vais revenir là-dessus. Opinion des autres. Des fois, il y a des gens qui sont obnubilés parce que les autres vont penser d'eux. Et leur apparence, la façon dont ils projettent, la façon dont ils parlent, la façon dont les gens vont percevoir ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit, c'est quelque chose qui est obnubile et qui m'amène à me défocusser. La seule personne que je veux chercher son approbation, c'est Dieu. Sauf que comme le regard des autres est tellement important que ça m'amène complètement dans une dimension où est-ce que c'est ça qui occupe le centre de ma vie, ça m'amène à ne plus vraiment considérer l'opinion de Dieu en tout cas en premier. Et le dernier point, le contrôle. Le contrôle qui, très souvent, se vit dans certaines personnes avec une certaine personnalité, ça se vit souvent dans la famille même. Ou est-ce que t'envoies tes enfants à l'école et t'es comme « Ah boy, je ne peux pas… » Ça t'obnubile toute la journée. Pourquoi? Parce que t'aimerais contrôler leur sécurité. T'aimerais contrôler tout ce qui se passe, les influences qu'ils ont dans leur vie. T'aimerais contrôler qu'il n'y ait pas d'éléments néfastes et ça t'obnubile l'esprit. Et ce que ça fait, est-ce que c'est mauvais de se soucier de la sécurité de nos enfants? Non. Est-ce que c'est mauvais que ça devienne le centre et que ton désir de contrôle devienne tellement grand que c'est difficile pour toi de faire confiance à Dieu, que lui va prendre soin de tes enfants, que lui s'occupe d'eux et que toi, t'as besoin de focusser sur lui. Et quand je dis « focusser sur Dieu », c'est quelque chose qui se vit pas juste comme le matin, pas juste comme un 15 minutes le soir. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant la phrase de Starbuck qui dit « On veut être un endroit où est-ce que les gens ne font pas juste arrêter le matin, on veut que les gens arrêtent continuellement. » Et c'est exactement ce à quoi on est appelé. On est appelé à être continuellement en connexion avec Dieu. Alors, c'est pas nécessairement que t'es en temps de prière intense pour être en connexion avec Dieu. C'est que t'es plugé à lui dans ses motifs, ses désirs, son regard sur ton environnement. Et ça, ce que ça comprend de façon très pratique, c'est que quand tu vas à, quand tu es à ton travail, de quelle façon tu veux être à ton travail? Tu veux être connecté à Dieu parce que tu veux refléter qui est Dieu. Tu veux avoir son cœur, son regard sur les gens. Tu veux pas être juste comme le dimanche matin, là, c'est le moment de Dieu. Puis le restant de la semaine, bien, c'est le moment de moi. Le focus continuel sur Dieu, c'est qu'à tout moment, à tout instant de ta vie entière, t'es connecté à Dieu. Quand tu vis un de tes collègues qui te chie dessus, il te dit des bêtises ou il te répond, ton patron qui te donne des choses, des tâches qui t'amènent un stress, à ce moment-là, tu vis quelque chose d'un moment difficile. T'as le goût de répondre d'une façon. Et c'est là où est-ce que cette communion avec Dieu, si t'es focus sur la personne de Dieu, tu vas dire, Dieu, aide-moi à répondre de la manière que toi, tu répondrais. Aide-moi parce que tu habites en moi par ton esprit. Aide-moi à refléter à ce moment-même où est-ce que c'est difficile de te refléter. Aide-moi à me contaminer positivement dans mon environnement. Ça, c'est d'être connecté, focus sur Dieu. Et très souvent, toutes ces choses-là vont venir nous défocusser sur notre rôle, notre appel en tant que chrétien. Je continue. Perde de focus de l'Église. Et c'est là où est-ce que, je vous montre une image. Cette image-là, c'est l'image du Temple. Le Temple, c'était big, vraiment big. Jérusalem, c'est une grosse ville. Sauf que le Temple occupait la tierre de la superficie de la ville de Jérusalem. ce n'était pas comme une église dans une ville. C'était plus comme genre une ville. L'Église possédait la ville. C'était big. Et là, ce que vous voyez, c'est le Temple. Et je vais vous montrer cette photo-là qui nous montre plus facilement. C'est que tout le côté, tout ici, ça, c'est ce qu'on appelle le parvis des gentils. Les gentils, c'est les gens qui sont non-juifs, qui provenaient de toutes les nations du monde. ici, tu as comme le temple au complet, le temple intérieur. Alors, tu as différents parvis, mais ça, ici, c'est l'endroit où est-ce que se situait vraiment, l'endroit où est-ce qu'il était réservé au sacrificateur, le premier endroit ici, et l'arrière, c'était pour le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, une fois par année, rentrait dans cette salle-là. Une fois par année, il y avait une personne qui était le souverain sacrificateur, lui, là, qui pouvait rentrer à cet endroit-là. Et dans la première partie, il y avait juste ses sacrificateurs. Fait que, voyez comme, puis ça, tout l'intérieur ici, il n'y avait aucun gentil, aucun non-juif qui pouvait rentrer là. Sinon, il se faisait, parce qu'il y avait tout, il y avait des, il y avait des panneaux tout autour du temple, l'intérieur du temple, qui était écrit ça. « Que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte qui entoure le sanctuaire. Celui qui serait pris serait responsable envers lui-même, de la mort qui s'en suivrait, tout simplement. Bienvenue à l'église, en passant. Bienvenue, rentrez, rentrez. Alors ça, là, c'est comme, vous voyez comment est-ce que le temple était dessiné. Les vendeurs étaient dans la section des gentils. et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que la section qui était négligée, c'est la section pour les gens qui sont de l'extérieur de l'église. C'est la section, tu sais, essaie de prier, toi, à côté d'un bœuf qui beugle, à côté d'une chèvre qui lâche des petites boules, à côté d'un pigeon qui s'envole, un deal qui est en train de se faire, les échanges de monnaie qui sont en train de se faire, essaie de prier, toi. Alors, c'est là où est-ce que, puis là, laissez-moi vous montrer, ça c'est dans Marc 11, 17, qui dit, il les enseignait, il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus est en train de dire, le cœur de Dieu, c'est toutes les nations. C'est pas juste le monde qui sont dans l'église, c'est toutes les nations à travers le monde. Et voyez comment est-ce que l'église se ressente sur elle-même en disant, bon, nous autres, on est safe, parce que nous autres, on n'entend pas trop les bruits. Eux autres, on s'en tape un peu, parce que c'est pas du monde de chez nous. Et voyez comment est-ce que le chez nous, chez vous, crée cette division-là d'emblée. Comment est-ce que, facilement, on peut s'orienter vers notre nombril, même à l'intérieur de l'église. C'est notre tendance, on est dans une société du moi, une société qui met l'emphase sur le moi continuellement, une société qui regarde à mes intérêts. Je viens à l'église pour moi, parce que ça me fait du bien. Je veux que l'église me ressemble, je veux que l'église me communique à moi. Et on devient insensible au cœur de Dieu qui n'est pas une église seulement pour moi. Vous savez, quand je dis qu'on est dans une société du moi, et là, ça me permet de faire une petite pointe à la grosse pomme, le iPhone, le iMac, le iPad, pourquoi ça marche? C'est parce qu'il y a le « i » en avant. C'est comme, c'est un appareil pour moi. Et c'est là où est-ce que, je suis désolé, j'entends des « iMac », tous ceux qui ont des « iMac », mais c'est là où est-ce que, beaucoup plus loin que ça, on est dans une société qui aime tellement que ça soit une affaire pour moi, que ça soit comme pour me faire plaisir à moi. Et regardez comment est-ce que les Juifs, les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? » Et ça, ils font référence à un passage dans l'Ancien Testament où est-ce qu'ils savaient que le Messie allait cliner le temple. Et là, ils disent, « Comment tu peux nous montrer que tu as le droit de faire ça? Comment tu peux nous montrer que vraiment, tu as le droit de faire, comme faire un miracle ou de quoi pour nous montrer que tu es le Messie pour pouvoir faire le ménage comme ça? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Et Jésus ne fait pas référence à la bâtisse. Il ne va pas mettre son casse-blanc et commencer à construire le temple. Jésus est en train de faire référence. Tu veux un signe? Tu vas le voir. Parce que, éventuellement, je vais mourir et je vais ressusciter. Et ça, un homme normal ne peut pas faire ça. Je vais te montrer de quelle façon le temple, l'endroit physique, est un endroit qui va devenir caduc. Quand je dis caduc, c'est inutile. parce que le vrai temple, ça va être moi. Ça va être moi par lequel les êtres humains vont pouvoir rencontrer Dieu. Ils vont pouvoir le rencontrer pas juste une fois par année, une personne particulière, mais tout le monde, tout le temps qui passe par moi vont pouvoir rentrer en relation avec Dieu. Et c'est là où est-ce que le cœur de Dieu, c'est un cœur pour les nations. Le cœur de Dieu est un cœur pour tous les gens qui veulent rencontrer Dieu. Et voyez comment les Juifs disent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Et regardez comment est-ce que le temple, qui avant était l'endroit où est-ce que les gens venaient rencontrer Dieu, passe maintenant par la croix de Jésus. Jésus est maintenant le nouveau temple. L'endroit où est-ce qu'on peut connecter avec Dieu, c'est par Jésus. Si tu néglaises Jésus, tu ne pourras pas rencontrer Dieu. Parce que le seul temple, le seul endroit où est-ce que tu peux pénétrer pour rencontrer Dieu, c'est à travers Jésus. Et quand je dis pénétrer, c'est que quand Jésus dit, « Je suis le chemin », il est en train de faire référence à « Si tu me fais confiance, si tu mets ta foi en moi, tu vas pouvoir rencontrer Dieu. Si tu ne mets pas ta foi en moi et tu mets ta foi en toi, tu ne rencontreras pas Dieu. Et voyez comment est-ce que le passage continue. Et ça, c'est à la fin du passage. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Et là, ça a l'air un peu dur parce que là, c'est comme Jésus sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne te fait pas confiance parce qu'il lit ce qu'il y a dans ton cœur. Et là, ça ne nous fait pas du bien en tant qu'être humain. On est comme, on aime beaucoup mieux entendre. Je vois du bon en toi. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir. si tu crois assez dans tes capacités, sky's the limit. Jésus est en train de parler de la confiance. Où réside ta confiance? Plusieurs personnes crurent en lui parce qu'ils voyaient des miracles. Mais Jésus savait qu'une foi basée sur les miracles n'est pas une foi qui dure. Et des fois, dans notre vie, quand nous basons notre foi sur comment ça va bien dans ma vie, on le voit très rapidement quand ça va mal. Parce que le premier à être reproché, c'est Dieu lui-même. Sauf que Jésus, des fois, pénètre dans ta vie, pas juste pour te flatter dans le sens du poil, mais parfois pour renverser tes tables. Parfois, il rentre dans ta vie pour dire, ton focus n'est pas sur moi. Il n'est pas sur mon père. Alors, il rentre dans ton temple, il rentre dans ta vie et il crée l'épreuve. Il permet l'épreuve. Il permet des éléments qui te ramènent à dire, viens et mets ta confiance en moi. Si tu mets ta confiance en toi, tu vas toujours, ça va être un cercle vicieux. Tu vas mettre ton focus sur les choses qui t'amènent loin de Dieu. Et Jésus dit, quand tu vas venir dans ma présence, quand tu vas mettre ta confiance en moi, je vais te rendre digne de confiance. Ce n'est pas toi, à force de te forcer, que tu vas réussir à devenir quelqu'un de plus de confiance. Fais-moi confiance et je vais te rendre digne de confiance. Par mon esprit que je vais mettre en toi, par mon caractère et mon cœur que je vais te contaminer continuellement pour t'attirer et plus que tu vas focuser sur moi et plus que le reste ne va pas aller. Plus que les autres choses autour vont diminuer en importance parce que ton focus est sur la personne de Dieu. et j'aime tellement un bout de... C'est dans un livre. C'est dans un livre, sûrement qu'il y en a qui ont écouté le film, Les chroniques de Narnia. Et c'est un film très imagé qui est comme un parallèle avec la vie chrétienne. Écrit par C.S. Lewis. Et il dit ceci, Aslan, dans le fond, c'est un personnage qui est un lion dans le film. Et Aslan représente Jésus. Et lisez bien, on va lire ça ensemble. Aslan est le lion. Le lion, le grand lion. Oh, dit Suzanne. C'est une petite fille. Oh, dit Suzanne. Je pensais qu'il était juste un homme. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce que c'est sécuritaire d'être à ses côtés? Je me sentirais un peu nerveuse à l'idée de rencontrer un lion. Sûr, dit M. Beaver, qui est un autre personnage. Qui a dit quelque chose à propos de la sécurité? Bien sûr, il n'est pas sûr. Mais il est bon. Il est le roi. Je vous le dis. Et là, j'aurais voulu finir avec quelque chose qui est comme, ah! Mais quand on va plus en profondeur, le ah, on l'a. quand on se rend compte que Jésus, ce n'est pas juste de la sécurité, ce n'est pas juste un bon emploi, mais ce n'est pas juste tous mes dadas vont être comblés si Jésus rentre dans ma vie. Donne-moi des miracles, donne-moi du positif, puis je vais croire en toi. Donne-moi des affaires qui me font du bien en tant qu'être humain, et là, je vais te mettre dans ma vie. Là, je vais focusser sur toi. Mais là, wow, wow, n'amène pas de la maladie, n'amène pas du deuil, n'amène pas une perte d'emploi, n'amène pas des difficultés dans ma vie, parce que là, sinon, oublie ça, oublie ça, je t'ai mis dans ma vie pour que tu puisses ajouter, pour que tu enlèves. Sauf que Jésus, ce qu'il veut, son premier target, c'est que tu focuses sur Dieu. Il veut que ton attention soit focussée au bon endroit. Et parfois, ça prend qu'il rentre dans ta vie et qu'il renverse les tables. Ça prend parfois qu'il sort son fouette et qu'il dise, focus sur mon père, parce que c'est là que le bonheur est. Comme un bon père, avec son enfant, il le corrige, il l'encadre, il lui apprend des choses. Est-ce que c'est pour seulement lui dire, OK, tu veux des bonbons, je vais t'en donner. Tu veux, dis-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Non, il veut qu'il soit comme, il veut l'éduquer. Et un père, qui est aimant avec son enfant, va l'enseigner. Exactement comme Jésus avec ses enfants, les nations du monde entier. Dernier verset. Ainsi, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très sain. Vous en souvenez tantôt de la dernière petite bâtisse en arrière, que seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer. C'est ça, le lieu très sain. Ainsi, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très sain, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau. Le rideau entre le lieu sain et le lieu très sain, c'est déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant à travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire de bonnes actions. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église est faite pour être, oui, connectée à Dieu, pouvoir se servir les uns les autres, mais également servir le monde. Servir les gens qui ne connaissent pas Dieu parce que le cœur de Dieu n'est pas seulement pour toi, il est aussi pour les autres. Et c'est là où est-ce que à l'image de comment, à cause que Jésus, lui, il est venu dans ce monde-ci, il est venu dans ce monde-ci, pas juste pour vivre du bonheur, mais pour souffrir. Souffrir pour donner une relation personnelle entre tous les êtres humains qui allaient faire confiance à Jésus plutôt qu'à eux-mêmes pour que Jésus les rende dignes de confiance. Et ce texte-là est tellement riche, il est tellement riche parce qu'il nous donne vraiment le cœur du christianisme. Jésus est venu pour enlever le temple physique parce que c'est lui le temple. Fais confiance et tu vas venir en relation avec Dieu. Focus sur moi et tu vas venir en relation avec Dieu. Enlève ce qui t'amène à défocusser et tu vas venir en relation avec Dieu. Même si des fois ça va être souffrant, mon but n'est pas d'enlever tes souffrances, mais de te raffiner, de toujours te pointer vers Dieu. Et c'est là où est-ce que dans nos vies, une question que je veux vous poser c'est qu'est-ce qui t'amène à défocusser? Au niveau personnel et en tant qu'Église, qu'est-ce qui nous amène à défocusser de la personne de Dieu? Qu'est-ce qui nous amène à complètement diverger progressivement vers quelqu'un d'autre que lui? Qu'est-ce qui dans ta vie actuellement prend de place trop grande? Seul l'esprit peut te le révéler. On va prendre un moment de prière parce que c'est un moment où est-ce qu'on a besoin que Dieu nous illumine sur les éléments dans notre vie qui nous amènent à défocusser de sa personne, qui nous amènent à tergiverser, aller d'un bord puis de l'autre, de ne pas être focus sur sa personne, sur son caractère, sur son cœur. De quelle façon Jésus, de quoi Jésus a besoin de te délivrer dans ta vie comme emprise? Quel élément dans ta vie est trop important à la lumière de cette relation là que tu as avec Dieu? Et j'invite, si tu es ici dans cette salle et que tu n'as pas de relation avec Jésus, mon plus grand désir, mon plus grand désir et le désir de cette Église, c'est de te voir faire confiance à Jésus, c'est de te voir avancer vers Jésus, de faire un pas vers Jésus, de te dire, je veux te faire confiance, j'ai de la misère, j'ai des blessures, je ne me sens pas d'attaque, mais je veux te faire confiance, je veux faire ce pas-là, je veux avancer vers toi, je veux que tu me montres dans ma vie ce qui m'amène à défaucer de ta personne. Et c'est le genre de prière qu'on veut faire dans ces prochains moments. Je vais laisser quelques temps de silence, un moment où est-ce que chacun va pouvoir se recueillir pour avoir cette prière-là avec votre Dieu. De parler à Dieu, c'est peut-être la première fois que tu vas parler à Dieu. Je t'invite à le faire et que tu demandes à Dieu de te challenger. Qu'il vienne te brasser parce que notre but, ce n'est pas de seulement pas avoir de souffrance, c'est d'être en relation intime avec Dieu. Et je vais terminer par un mot de prière. Donc, prenez un moment pour tout le monde ensemble qu'on puisse, à chacun de nos places, focusser sur la personne de Dieu, lui demander qu'il nous éclaire par son esprit sur ce qu'on a besoin de mettre de côté. Sous-titrage Oui, Dieu, on vient devant toi, parce qu'on veut être en relation avec toi. On veut que Jésus vienne occuper une plus grande place dans notre existence. On veut que tu viennes pointer dans chacun de nos vies ce qui nous amène à être défocussé de ta personne, ce qui nous amène à changer de cible, ce qui occupe nos pensées, ce qui envahit nos pensées, qui nous empêche d'être en relation intime avec toi. On veut que tu rentres, Seigneur, dans notre vie, et que parfois, tu renverses nos tables, parce que tu veux nous amener à ce qui est vraiment important, à ce qui devrait être central. On te prie, Jésus, que tu puisses faire une œuvre divine, puissante et continuelle dans chacun de nos cœurs. On te demande que tu puisses nous attirer d'une façon plus intime à toi, chacun dans cette salle. Pour certains, ça va être le premier pas vers toi. Pour d'autres, ça va être le dixième, le deux-centième pas. Mais on veut toujours avancer d'une façon plus intime vers toi. On veut jamais arrêter de courir. On veut jamais arrêter d'avancer dans ta direction. Et parfois, ça va être souffrant. Parfois, ça va être coûteux. Mais on sait que tu es un bon père. On sait que tu es un bon roi. On sait que tu es bon. Et c'est pour cette raison-là qu'on veut te faire confiance. On ne veut pas nous faire confiance en premier, on veut te faire confiance en premier, pour que tu nous rendes dignes de confiance. Fais cette œuvre puissante dans chacune de nos vies. C'est dans ton Fils qu'ont pris ses choix. Amen.